Jean-Talon, c'est la majeure partie de Sainte-Foy et de Sillerie, avec ses maisons unifamiliales et ses résidences pour personnes âgées. C'est la rue Miran, la rue Magouar et le boulevard Laurier. C'est aussi l'Université Laval et deux cégeps, avec leur lot d'étudiants et d'enseignants. C'est un centre d'affaires important. Dans Jean-Talon, on y travaille et on y habite. C'est la circonscription de la vie de la ville. C'est un centre d'affaires important. La ville de Québec, qui compte le plus grand nombre d'immigrants, 14,3 %. Quand je suis arrivé ici au Québec, on a habité très, très bien avec tout le monde. Et aujourd'hui, tous les gens, ils sont sur la défensive. Les revenus y sont plus élevés. Les gens qui gagnent plus de 100 000 $ y sont deux fois plus nombreux que dans le reste du Québec. Que ce soit d'un gouvernement ou d'autre, en général, les dossiers sont pas mal toujours les mêmes. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce qui peut amener aux futures générations, puis qu'est-ce qui peut arriver dans le fond, surtout côté éducation, environnement et économie. Les gens y sont aussi plus éduqués. 54 % des résidents y tiennent un diplôme universitaire, comparé à 26 % en moyenne au Québec. Dans le temps, je votais pas mal pour le même parti que mes parents. Puis maintenant, j'ai des cours d'économie et tout ça, ça fait que j'ai mes propres opinions. Jean Talon, c'est surtout un châteaufort libéral, une circonscription qui est restée fidèle au parti depuis sa création en 1966 et qui a élu son lot de vedettes, de Philippe Couillard à Yves Bolduc, à Sébastien Proulx. Il y a une vieille partie de céleri que je pense que c'est des gens bien établis, ils veulent pas trop de changements. Puis le réseautage est fort du côté des libéraux, là, tout le monde se connaît. Ça change pas. Un libéral, c'est un libéral à vie. N'empêche que la majorité libérale à l'élection de 2018 a fondu à seulement 1363 voix. Gertrude Bourdon succède à Sébastien Proulx sans garantie de victoire. La CAQ, qui a terminé deuxième en 2018, espère ravir au PLQ son dernier siège à l'est de la région de Montréal. La vague, là, est en leur faveur, mais ça veut pas dire que ça va être facile pour eux non plus. Pour le premier ministre François Legault, l'élection est l'occasion pour les citoyens de se prononcer sur la laïcité. Une bonne personne. C'était un beau monsieur, puis j'ai trouvé qu'il était gentil. Mais la controverse sur le programme de l'expérience québécoise en immigration pourrait-elle nuire à la CAQ? Une gaffe, une très grosse gaffe. Même si on revient là-dessus, là, le fait qu'on l'a déjà pensé, c'est pas bon. Ça apporte de l'eau au moulin, Jolin-Barrette, Catherine Dorion, gna, gna, gna. Le gouvernement a-t-il déçu? C'est la raison pour laquelle je voterai pas pour eux autres, ça, c'est sûr. La rapidité de la façon qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait ça. Et le pardon a-t-il succédé à la déception? On a un premier ministre quand même sérieux. Il fait des erreurs comme tout politicien, mais je pense qu'il est capable de l'avouer, qu'il ne se cache pas. Pour Québec solidaire, c'est plutôt une occasion de se prononcer contre le troisième lien, de mobiliser les jeunes. Mais certains se font tirer l'oreille. Les deux qui m'intéressent le plus, honnêtement, en ce moment, c'est Québec solidaire puis Parti vert. Pour le PQ, c'est les valeurs qui me représentent le plus en tant que Québécois. Il y a deux ans, l'élection partielle dans la circonscription de Louis Hébert, voisine de Jean Talon, avait servi de tremplin à la CAQ pour les élections générales. Une victoire le 2 décembre permettrait au gouvernement d'affirmer qu'il est toujours bien en selle, tandis qu'une défaite pourrait marquer la fin de la lune de miel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada